et bien bonjour à toutes et à tous bienvenue à cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien mais en tout cas c'est super on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'animé incroyablement incroyable donc voilà c'était un petit thème que j'avais envie d'aborder je me suis dit vu que mon pc est un peu kaput pour le moment enfin pas kaput mais bon obs voilà il fait un peu du caca donc voilà faut que je reconfigue tout ça je me suis dit pourquoi pas faire des petites reviews d'animé alors que vu que je suis rentré dans ma phase gros fan hardcore des animés pourquoi pas on parlait donc voilà pour ce que déjà vite fait qu'ils ne connaissent pas les animés en gros c'est des adaptations en films ou en petites séries de manga donc en gros plusieurs petits épisodes quotidien ou pas quotidien voilà en gros c'est ça comment dire comment dire donc j'ai demandé vite fait sur mon discorde donc si vous voulez aller dessus n'hésitez pas le lien sera dans la description quel animé ça leur ferait plaisir et en même temps je me suis dit quand j'ai marqué ça je me suis dit bah oui mais en même temps ils vont me demander des trucs enfin ils vont pas ils vont me dire des trucs que je connais pas du coup j'ai proposé plusieurs plusieurs animés une dizaine que je connaissais moi que j'avais déjà vu parce que voilà pour parler d'un animé vaut mieux l'avoir déjà vu et j'allais pas m'amuser à regarder des animés sur des sites illégaux lol plus que j'aime pas forcément ou alors que j'ai pas vu voilà donc j'ai préféré déjà commencer par ça peut-être qu'au futur vous me propose des trucs si ça vous plaît et puis bah moi je la garderai par exemple voilà pour commencer déjà ce qui est ressorti donc il y avait du fairytale tout ça et celui qui est le plus ressorti c'était quand coller donc quand taille collection pourquoi parce que personne le connaît et que ça intriguer beaucoup de monde du coup j'étais là pourquoi pas en parler du coup c'est parfait donc quand taille collection donc plus abrégé ça fait quand coller donc qu'est ce que c'est donc déjà pour vite fait remettre tout ça dans le contexte quand coller c'est un petit animé publié en hiver 2015 incroyablement croyables et qui est qui a suivi qui a été suivi d'un jeu donc quand coller caille donc si vous voulez voir sur internet n'hésitez pas à une autre petite review sur jeux vidéo comme ça il me semble que c'est devenu payant même semblait que c'était un jeu normalement free to play sur internet mais bon écoutez pourquoi pas quand coller ça parle de quoi déjà et bah écoutez c'est incroyable déjà c'est un petit animé qui est disponible sur crunch roll voilà je fais mon petit placement de produits crunch roll le petit site d'animé incroyable pour mes romances incroyable je le dis 90 fois incroyable qu'est ce qui se passe et qui commence à prendre un accent qu'est ce qui se passe alors vite fait pour retracer quand coller c'est un petit animé de 12 épisodes de 24 minutes donc voilà un petit épisode bien force sympatoche à la suite un petit film sorti en 2016 donc là tranquillement fait c'est fait par dieu média drôme et dieu attend dieu média voilà j'étais un peu perdu de mes pensées incroyablement et c'est un action mauvais science fiction et qui parle de guerre et de militarisme voilà incroyablement incroyable ensuite suite à ça bas ça raconte l'histoire de petites filles qui ont qui l'âme de bateaux c'est animé nawak faut pas chercher à comprendre c'est le moi la première fois que j'ai vu le premier épisode c'est débile c'est c'est les filles en fait ils ont des canons dans le dos et puis au final ils ont les âmes de bateaux qui ont péri et à combattent sur les mers pour battre des méchants qui ont pris l'océan enfin j'ai copié collé un petit résumé enfin je vais vous le lire juste après juste pour situer les personnages principaux c'est fubuki donc ça raconte son histoire qui arrive dans l'académie et mutsuzuki et yudashi qui vont l'aider voilà tout simplement donc voilà pour le petit résumé wikipéia on perd pas les bonnes habitudes il était très bien donc du coup je vais vous les inviter l'espèce humaine a perdu le contrôle des mers du monde entier face à une mystérieuse organisation nommée deep sea fleet la seule riposte possible pour l'humanité réside dans l'utilisation de cas de musume des filles qui possèdent les esprits d'anciens navires de guerre voilà incroyablement là tu lis ça tu fais mais quoi ça peut être tellement ce qu'ils aiment ça peut être tellement d'awak et c'est un peu des deux quand collez c'est ça qui est génial c'est quand moussume voilà bon j'essaye de prononcer en japonais mais c'est parti en steak sont réunis à la base de shin fuju shin jufu pardon madame alors où elle doit vivre ensemble travailler et suivre une formation c'est un sérieux carré fubuki une jeune fille qui a en elle l'esprit d'un navire de type destroyer elle a par contre les venez mais destroyer mais moi écoutez jean pierre sans vie moi je sais que j'ai pas trop en marine mais je ne sais pas c'est quoi destroyer en gros destroyer c'est un gros bordel qui les foncent en moi là c'est un gros navire qui a des gros canons et qui fait oua il arrive fait oua 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 et la bête mais qu'est ce qui se passe elle est pas la ramée des tentes en france c'est que fubuki ben elle a arrivé comme ça fait ouais ça serait mon rêve d'être comme vous les filles à mode je vais défoncer tout le monde sur la dans la mer et tout. Et au final, elle est nulle. Donc elle va s'entraîner, elle va s'entraîner sans relâche et tout. Elle va devenir bonne. Elle va devenir forte, on va dire. C'est mieux dit comme ça, parce que j'en connais des esprits pervers. Bref, non. Non, Jean-Pierre, non. C'est des lolis. On va arrêter là tout de suite. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Cane Collée ? En gros, c'est 12 petits épisodes plutôt sympa. C'est pas un animé qu'il faut prendre au sérieux en fait. C'est un animé déjà quand tu vois le scénario, tu fais mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est un animé qui sortait d'ordinaire, même à l'époque et même maintenant. C'est un truc qu'on n'oserait pas faire. Et qui même on n'oserait pas y penser. C'est... En gros, les filles vont partir sur la mer avec leurs canons, tout ça, et puis elles vont combattre d'autres monstres. Et voilà, c'est surtout basé sur l'amitié en fait. C'est... Les filles vont s'entraider, les filles vont battre les ennemis, les filles vont regagner petit à petit des parcelles de l'océan, et puis pour la fin, le libérer. Vous en doutez bien, c'est pas du spoil, c'est... Voilà. C'est pas... Tout le monde va mourir à la fin. Non, non. C'est... Voilà. En même temps, Cane Collée, c'est bien écrit. Ça a beau être débile, c'est bien écrit. C'est ça qui est pas mal aussi, c'est que... C'est un peu One Punch Man, j'ai envie de dire. One Punch Man, ça casse tout. C'est... C'est... C'est débile, c'est bien fait, enfin voilà, mais c'est bien écrit en même temps. Et c'est ça qui est génial. C'est que Cane Collée, au final, ça a beau être un peu débile sur le premier plan, c'est comme... Au final, ça mélange l'amitié, la tristesse, le combat, le moé... Enfin, ça mélange plein de trucs. Et c'est ça qui est génial. C'est que l'histoire se déroule bien, les graphismes sont superbes, la 3D est vraiment cool pour 2015, même en maintenant, la 3D est même moins bien. Ils essaient de même faire trop bien maintenant. Alors qu'au final, des vieux trucs comme Cane Collée, ça passe totalement. C'est juste parfait, en fait. Donc voilà. Après, il y a 2-3 petits épisodes filières. Sur 12 épisodes, il n'y en a pas moyen d'en caser beaucoup. Mais il y en a un ou deux où l'épisode... Donc les épisodes cuisine, on va dire. le petit tournoi de cuisine qui était vachement sympa. Avec la Suicide Squad, voilà. Mon groupe préféré, la Suicide Squad. Comme j'aime bien l'appeler. Bon, bien évidemment, ça s'appelle la seconde flotte des torpilles, avec un nom japonais que je ne me souviens plus du tout. Mais c'est la petite touche kawaii de l'animé. Voilà, chaque petite flotte ont des petites... Des petites... Comment dire... Des fonctions, j'ai envie de dire. Cette flotte-là a la fonction kawaii, parce que c'est des lollis. Des lollis, c'est des petites filles, en gros. Et elles sont toutes malorantes, elles ont chacun leur petite personnalité. Elles sont quatre. Et dans le lot, il y a Ibiki. Et là, les gens qui me connaissent, ils sont là et me disent, mais Ibiki, attends, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et oui, Ibiki, c'est mon personnage favori de tous les animés qu'on a fallu. Après, zéro tout, récemment. Mais bon, depuis plusieurs mois, c'est Ibiki. Pourquoi ? Je n'ai aucune idée, mais c'est juste le personnage génial. C'est le personnage que tu ne vois jamais. Et dès qu'il apparaît... C'est juste trop drôle. La fille, en fait, a toutes ses copines. Elles ont chacun leur caractère. Et elle, elle n'en a pas. Enfin, elle a son caractère, mais c'est juste qu'elle n'a aucune expression. Elle n'a aucune émotion, rien. Et genre, tu sais, elles sont toutes en mode, mais non, c'est impossible et tout, qu'est-ce qui se passe ? Comment on va sortir ? Et là, elle est en mode, euh... Je m'en fous, en fait. Si on regarde le caméra en mode, on fous. C'est rien à foutre, quoi. Et genre, elle fonce dans le tas, et puis là, je suis le phénix, c'est tout. Mais qu'est-ce que c'est que c'est connu ? J'étais mort de rire pendant ces passages animés. Et c'est ça que c'est génial, c'est que t'as l'équipe principale qui se prend plus au sérieux, vu que du coup, il y a Fubuki et tout, qui s'entraîne et tout. Et puis t'as l'équipe kawaii, qui est juste débile, en fait. C'est des petites péripéties de la Suicide Squad qui fait que des conneries. Puis après, t'as les autres équipes qui sont plus ou moins sympatoches et tout. Enfin, t'as l'équipe des filles, là, je sais même plus comment elles s'appellent, avec le Burning Love. Enfin, c'est juste débile. Et quand on le connaît, c'est débile, en fait. Ça se traite d'un sujet à peu près sérieux, qui est un peu nawak pour des gens de notre époque. J'entends par là que c'est totalement débile d'imaginer des filles avec des canons qui ont des esprits d'anciens navires de guerre. Mais bon, voilà. C'est le délire en même temps. One Punch Man, c'est pas beaucoup mieux, quoi. Et... Et au final, ça reste génial. C'est comme One Punch Man au final. J'adore mon petit exemple de One Punch Man, mais ça reste génial tellement c'est débile. C'est un peu ça, tu vois. Ça reste génial tellement c'est débile. Bravo sans-dessus. Mais... C'est ça qui est... Comment expliquer ça sans spoil, en fait ? C'est... Ça part d'un truc tout con. Ça... Ça s'améliore petit à petit. Enfin, c'est pas que c'était mauvais au début, mais c'est que... Le truc tout con devient de plus en plus concret, devient de plus en plus sérieux. C'est ça qui est pas mal. C'est bien écrit, au final. Après, au autre temps, il y a 2-3 petits passages kawaii, plutôt marrant, tout ça, etc. Et puis, à la fin, ça... Ça s'allonge. Ça part sur de la tristesse. Ça part sur de l'amitié. Ça part sur de la découverte. Etc. Enfin, c'est juste incroyable. Et puis, le but, au final, est... Réussi. C'est que la fin, elle n'est pas décevante. C'est que... Au final, ils ont réussi leur projet. Ils sont toutes contents. Et puis, voilà. C'est... C'est vraiment sympatoche, là-dessus. Et oui, j'ai dit sympatoche, parce que voilà. Après, voilà. Il y a des points négatifs. C'est un peu comme tout. C'est que... Cet anime est cool, mais... Il y a des trucs à redire. Après, niveau points positifs. Donc là, je vais plus m'attarder sur les... Les qualités de l'anime. Pas forcément sur le scénario, comme je m'attarde depuis tout à l'heure. Et les personnages. C'est que, déjà... En global, c'est un très bon anime. C'est... Je sais que moi, je suis monsieur ronchon, qui, voilà, qui trouve tout un truc à redire. C'est que c'est un très bon anime. C'est que les idées se suivent. Les trucs sont cohérents. La 3D est vraiment bonne. Franchement, bon... On n'a pas des masses en la 3D. C'est pour ça aussi qu'ils ont pu mettre le budget dans le peu de scènes qu'il y en avait. Mais c'est que, voilà. Les torpilles et tout, enfin, elles sont bien animées. Les explosions sont cool. Le dessin est vraiment sympa. Pour ce qui est de l'anime, les couleurs et les effets 3D sont superbes. Voilà, il n'y a rien à dire. L'eau est vraiment bien faite. Le soleil, tout ça. Les personnages sont cools. Après... Quand tu vois ça, enfin... Ça respecte. Ça respecte ce que... C'est quoi quoi tu t'attends ? Genre, ça pose les balles. Imaginons, ça dit, Jean-Michel va acheter du pain. Au milieu, il va croiser des aliens, tout le travail. Mais au final, il va avoir son pain. Tu vois, c'est un peu le délire. C'est qu'au final, il te pose des trucs comme quoi l'océan est pris, enfin, est prisonnier, tout ça, est capturé. Et que toi, tu dois le délivrer. Et puis au final, ça... Il y arrive. Et donc, ça respecte parfaitement ce qu'on attend, au final. On voit un truc nawak. On s'attend du nawak. On voit... On s'attend à ce que l'histoire soit bien faite, tout ça. Tout est bien inspecté. C'est cool. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un mélange d'humour, d'action, de chagrin. Donc, c'est pas mal. Pour tous ceux qui aiment ça, c'est vraiment recommandable. C'est un petit animé en 12 épisodes, comme j'ai dit. Des épisodes longs, sympatoches. Donc, voilà. C'est parfait pour vous. Le scénario, comme j'ai dit, il est nawak. Mais en même temps, il est bien fait. Il est drôle. Du coup, voilà. C'est un petit moment sympatoche à passer. En famille ou je sais pas. Bon, ça m'étonnerait que votre famille aime bien Ensuite, bah... Ça dépend des goûts. Mais les personnages et tout sont bien travaillés. Les relations entre eux sont cool. Moi, c'est mon délire. Mais il y a du Yuri. Enfin, il y a du Moe. Il y a des filles qui sont vraiment... Ils ont une amitié vraiment importante. Vraiment solide. Après, il y a... Il y a les senpai. Enfin, genre, tu sais, ta Fubuki, son idole. Qui veut devenir quand même. C'est un peu du cliché par-ci par-là. Mais c'est vraiment bien travaillé. Et ça sort de l'ordinaire. Ensuite, les épisodes, comme j'ai dit, durent 24 minutes. Mais c'est pas comme New One Piece. Voilà. Ça balance un petit peu les petits pics. C'est que... C'est que, eux, là, l'opening dure un temps raisonnable. Une minute trente. Les endings durent une minute à peu près. Et puis tout le reste, c'est l'épisode pur, pur, pur. Il n'y a pas de... de petits filières et tout ça. Mais non. Il y a du pur. Même dans les épisodes filières, comme je le disais, l'épisode Cuisine... Enfin, les épisodes Cuisine... Les deux épisodes, je crois qu'il y en avait. Euh... Ça colle à l'histoire, en fait. C'est même pas juste... Tu te dis là, bon, j'avais aucune idée, je vais mettre un épisode Cuisine. Non, non. C'est juste pour montrer que, même en temps de guerre, parce qu'ils sont quand même en guerre, les bestiaux, ils savent se marrer, ils savent faire ce qu'ils veulent. Et ça montre aussi que ça intensifie les relations entre les personnages. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Les musiques, l'opening est juste super. Les endings sont vraiment cool. Ils sont pas géniaux, mais ils sont vraiment bons quand même. Les musiques d'ambiance, tout ça, ils sont vraiment super. C'est vraiment les... Je mettrais peut-être aussi une playlist de leur musique en description. Une playlist d'une heure, ça, pour ceux qui veulent vraiment voir. C'est vraiment... Ça te met vraiment dans l'ambiance marine, en fait. C'est pas des... T'entends pas les bruits du vent et tout, mais c'est vraiment... Je sais pas comment ils font, mais c'est... Ça fait vraiment esprit, guerre, amitié, et puis... Comment dire ? En vol. En vol, comme quoi, l'exaltation quand t'es en mer. C'est vraiment bien fait. Et si vous voulez vraiment vous interdire, à la suite, même pas forcément voir l'animé, mais écouter la musique, c'est vraiment cool. Bon, moi, quand t'as les références de l'animé avec les musiques, c'est cool, mais même si tu connais pas, je pense que tu peux vraiment apprécier. Ensuite, les graphismes très bons, et... Ce qui m'a choqué quand même, c'est pas choqué dans le terme péjoratif, c'est que... C'était impressionnant. c'est que pour un animé de 2015, la qualité est constante. Je dis pas qu'en 2015 et avant, la qualité était pas constante, c'est qu'il y a souvent des petits défauts par-ci par-là, que, tu sais, des personnages font une tête bizarre, ou alors la qualité passe de 1080p en 720p d'un coup. C'est pas violent, mais c'est un peu gênant quand même, tu te dis quand même, c'est... Ouais, ils auraient peut-être plus corrigé ou quoi. Et au final non, là c'est vraiment parfait de H24, c'est pas parfait niveau graphisme et tout, qualité, mais quand tu compares ça à d'autres animés de 2015, c'est parfait jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment... Bah, un bon point positif pour... Bah, pour le spectateur en fait. Quand tu regardes ce Crunchy qui est à 1080p, il reste en 1080p jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, bah, les doublages... J'ai rarement vu des doublages aussi. Bon, sans vouloir être américain, c'est... C'est vraiment... Je dis pas que les doublages sont géniaux, que les personnages ont des voix de malades, c'est juste que les doublages collent. C'est genre vraiment... Les personnages, je les imaginais pas avec d'autres voix. C'est vraiment... Les voix sont parfaites. Enfin... C'est à mon goût. C'est mon opinion à moi. Si vous êtes pas d'accord, il y a pas de soucis. Dites-le en commentaire. Dites-le bien. Enfin, insultez pas de ça, mais si vous voulez argumenter, n'hésitez pas. Après avoir vu l'animé ou si vous avez déjà vu l'animé. C'est que, pour moi, les personnages avaient des voix parfaites, enfin, qui collaient en tout cas avec le charadesign et tout. Et ça adaptait bien aux situations. Si le personnage devait hurler, il hurlait bien. S'il criait ou s'il avait peur, c'était parfait. Les acteurs jouaient bien. Les voix collaient bien. Vraiment, le casting était cool. Ensuite, point négatif, quand même assez important. On reste dans une base militaire, enfin, où ils entraînent les filles. Et c'est un problème récurrent que je vois dans beaucoup d'animés. C'est que l'auteur, je pense, qu'il ne savait dessiner que des filles. Donc c'est pas une excuse. Je dis pas que si tu sais dessiner que des filles, t'as pas le droit de sortir un manga ou un animé. C'est que... Comment dire ? Tu vois que des filles dans l'animé. Sauf que le chef de cette base, c'est un mec. Autant pour se le dire jusqu'au bout et puis faire une fille sinon. Non, c'est que le mec, au final, ils disent très clairement que c'est un mec, que c'est l'amiral, tout ça, tout ça. Et le mec, tu le vois jamais. Tu vois tout le temps une ombre. Ou alors, tu sais, tu vois... Genre, l'angle de vue. C'est ce que verrait l'amiral, en fait. Je sais pas ce qu'on va... On est dans la tête de l'amiral, des fois, quand l'amiral apparaît dans les scènes. C'est que c'est, par exemple, t'avais un passage où il était là. Alors, qu'est-ce que vous en dites amiral ? Et puis t'as la caméra, donc le champ de vision, quand tu regardes l'épisode. Il fait un oui. Il fait un oui de la tête. Et ça te montre que t'es, en fait, t'es dans le corps de l'amiral. Le mec, je pense qu'il sait pas le dessiner. Ou alors, il a pas voulu le dessiner, mais c'est bizarre. Ça serait bizarre, quand même. Donc, je pense qu'il... Je fais partir du principe qu'il sait pas le dessiner. Et c'était ça un peu de dommage, parce qu'on nous en parle de l'amiral. Il nous en parle. L'amiral a décidé ça, l'amiral par-ci, l'amiral par-là. C'est pas gênant, ça. Mais c'est au moins le voir. Savoir à quoi il ressemble, l'amiral. Parce qu'à chaque fois, on nous le montre en tant qu'ombre, ou je sais pas quoi, ils sont en mode, « Ah, mon dieu, l'amiral ! » Et puis l'amiral, tu le vois pas. J'ai fait, mais non, mais j'aimerais bien le voir, l'amiral. Ça reste un peu le personnage, pas principal, mais ça reste un personnage très important, et qui est négligé. C'est ça qui est dommage. Après, voilà, s'il sait pas le dessiner, tant mieux. Enfin, il vaut mieux pas le dessiner si tu sais pas le faire. Mais ça reste un point négatif. Tu sais, il y aurait pas demandé grand-chose d'apprendre à dessiner un mec, et puis voilà, on va faire un. Donc voilà, c'était un peu ça qui était dommage. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a un film qui sort en 2016, en fin 2016, et je l'ai pas vu encore. Donc, peut-être que c'est comblé dans le film. Peut-être que l'amiral apparaît dans le film. Peut-être que des soucis qui sont apparus dans l'animé sont comblés, ou des points d'histoire qui sont améliorés. Je sais pas, je l'ai pas vu encore. Donc là, je peux pas me poser là-dessus. C'est vrai que c'est un peu dommage que j'ai pas vu le film avant de vous parler de l'animé. Mais c'est vraiment que le film m'intéressait pas plus que ça. Il a l'air vraiment bien, je dis pas. Mais c'est que j'étais vraiment parti pour regarder d'autres animés, et puis après, ça m'est sorti de la tête, et puis voilà. J'avais vraiment eu sur cette revue, que certains m'avaient demandé. Et du coup, voilà. Après, niveau points négatifs, j'en vois pas des masses. C'est qu'en plus, vu que j'ai un avis très positif sur cet animé, j'ai du mal à m'en faire une mauvaise image. C'est vraiment le fait que l'amiral n'apparaisse jamais, ou quand il apparaisse, on ne sait pas à quoi il ressemble. Ça fait vraiment le mec qui ne sait pas dessiner des mecs, et puis c'est dommage. Voilà. C'est juste un peu ça qui m'a un peu déçu. Mais hormis ça, voilà, je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête pour l'instant, donc je vais pas rajouter, je vais pas tourner autour du pot. C'était un peu, voilà, ma petite avis sur l'animé, si vous aimez bien tout ce qui est guerre, t'es, petite fille, tout ça, comment dire, des histoires bien faites, un peu nawak, et puis qui racontent de l'amitié, tout ça. C'est vraiment un bon animé très plaisant, qui dure 12 épisodes, donc c'est pas un peu très long. Ça se fait une petite semaine si vous voulez regarder des petits épisodes par-ci par-là. Et puis voilà, c'est vraiment sympatoche, y'a rien d'autre à dire. C'est pas génial, mais c'est pas mauvais non plus, quoi. C'est quand de coller, c'est vraiment un petit animé pour passer sans prise de tête, et puis juste pour passer un petit bon moment. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter là, je pense que j'ai dit un peu tout ce qu'il fallait. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, je vais y répondre, y'a pas de raison que j'y réponde pas. Si vous voulez donner votre propre opinion, n'hésitez pas, si vous voulez la regarder, ou donner l'opinion que vous vous êtes fait, pardon. Juste après, y'a pas de soucis pour en discuter. Si vous voulez en discuter sur mon Discord, de proposer d'autres animés, ou répondre tout simplement au questionnaire, ou juste discuter avec moi, les membres du serveur. Tous les liens sont en description, je mettrai des liens sur le site officiel de l'animé, en description aussi. En tout cas, je vais vous laisser là pour cet épisode, très clairement. J'espère que cette review vous a plu, j'espère que cet animé vous fait envie, ou alors, vous a plu, rien qu'à entendre un petit peu l'histoire. Moi je vous retourne à la prochaine pour une nouvelle review d'animé, et puis moi je vous dis à la prochaine, tcho tcho ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...